On souhaitait bien sûr de leur côté la middle lane vers l'endroit justement où généralement on fait la late invade. Alors, les araignées ne traversent pas les buissons. Les EG qui est un petit peu overreacte ici, il faut... Il n'avait pas la portée pour traverser le buisson avec son araignée. Ça c'était clair et net. Mais bon, mieux vaut être secure. Late invade, red buff. Late invade, on est à 1 minute 10 tout de même. Ça prend la vision. Donc ward au niveau de la transition race. Ward un petit peu au-dessus. Et ward au niveau de l'arrivée bottom lane. Juste derrière la T2. Non, on n'aura pas cette ward ici alors qu'elle a été effectuée par les deux formations de la game précédente. LMQ et Team Solomid. Donc là déjà on a une petite variante. On a une petite information. On a une info. On a vu la Shyvana qui était directement sur cette top lane. On a envie de swap du côté de jeu. Enfin, en tout cas, on a envie de savoir où est la bottom lane adverse. Morgana justement pour l'Emon Nation. Luciane du côté de Sneaky. On a Elise sur Meteos. Et nous avons la Shyvana de Bowles. Allez, on va voir justement où se dirigent les deux bot lane. J'ai l'impression qu'Eleville Genesis va préférer aller sur la top lane avec justement Thresh plus Twitch. On parle un peu de la composition Clare 9. Globalement c'est une composition qui met en valeur un KZX mais de manière beaucoup, beaucoup moindre en fait que la composition LMQ. Enfin, ça ne le met pas tellement en valeur. Mais on a des formats exécute avec la Elise, etc. Et bien sûr un gros front burst de la part de Sneaky. Et un black shield comme tu me dis pour éviter qu'il jump in, se fasse essai et die comme une merde. Mais dans la composition précédente des LMQ, Kale top, Twitch à des carry, ça fait énormément de dégâts à eux et KZX est censé ramasser. En l'occurrence, Shyaweshaw n'a pas ramassé, il s'est même un petit peu suicidé à des moments, mais bon ça c'était un petit peu chelou. Oui, et puis l'outil de la Kale n'était pas toujours très bien timé. L'outil de la Kale n'était pas vraiment timé, c'était pas vraiment play à la perfection non plus. Non, il voulait juste DPS. La composition des LMQ, c'est une composition full DPS. Tout le monde DPS, donc si tu focuses un mec, c'est pas grave, il y a un autre qui prend le relais et puis c'est comme ça, il n'y a pas de solution au final. Ici, au niveau des Cloud 9, il va devoir être un petit peu plus prudent tout de même. Mais bonne nouvelle pour lui, on va avoir quand même en format speedpush, si jamais il y a un format speedpush, bien beaucoup plus de confort en fait, puisque ce sera normalement Paul Belter qui devra aller tenir ce KZX si jamais il y a une formation speedpush. Et Paul Belter, malheureusement, est beaucoup plus important que High dans la composition des Cloud 9. Donc le 4v4 serait énormément à l'avantage des Cloud 9 à mon sens. On va voir un 4-0 sur la bottom line, peut-être avec une transition sur le Drake. Justement, on voit de plus en plus, bien sûr, ces fast Drake dans les LCS. 3 minutes 20, 3 minutes 30. On a vu les Chinois, bien sûr, qui ont fait ces stratégies. Et justement, on est en direction du Dragon du côté des C9. Justement, 3 minutes 30 exactement. On est level 2, level 3, level 2. Et c'est pas grave, le Dragon, il est pris directement. Et ça va être un objectif gratuit du côté des C9. C'est un avantage majeur que d'avoir le contrôle sur le bottom side. Puisque le Dragon a une valeur de 145 gold. C'est masse. Quand il pop, 145 gold, c'est une tour quoi. Donc pour le coup, c'est une tour. Et vous voyez que, avec les nouveaux formats Swap 2, les tours ne tombent plus aussi vite. Parce qu'on préfère T9 de fin. Parce que si on calcule finalement tous les creeps qui se font slain par les towers, on surpasse amplement la valeur même de cette tour-là au bout d'un certain moment. Ça, ça ne fait, bien sûr, aucun doute du coup. Le Dragon, c'est free gold, free XP. Donc c'est vraiment le meilleur objectif. Et du côté des EG, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce DRAC là ? Et bien on a été dans sa jungle justement un petit peu malheureux puisqu'on n'a même pas été counter justement les camps adverses. C'est un petit peu dommage justement, ce manque de vision bleue du côté des EG. Ce genre de call va être rapidement intégré. On aura des nouveaux formats de play qui vont se développer au fur et à mesure des snails de l'EG. Attention, par contre ça, le 4 minutes à peu près sur la middle lane avec le support, avec le solo linéaire justement, il est plutôt connu. Généralement, on essaie de mettre une agression bien sûr avec un trèche. C'est plutôt cool puisque généralement, on a le grab, etc. On a tous en kit et donc du coup, on peut peut-être voler un petit kill sur la middle lane. Dommage bien sûr de ne pas être parti sur les bots. On a préféré le Targon du côté de Crépoux en premier item lors d'un swap de lane. C'est compréhensible d'un côté puisqu'on gagne un peu plus de goal. Mais justement pour ces ganks là, c'est beaucoup moins efficace comme vous pouvez le comprendre. Le back de Inox qui n'est pas idéal ici, il a back à la base et il revient à pied sur sa bottom line. Alors que normalement dans ce format là, on doit revenir en téléport parce qu'on revient au moment précis où il y a du farm, de dispo et de l'XP à prendre. Donc là, il aurait peut-être pu prolonger son circuit jungle avec Evelyne mais bon, il a tamé son back sur celui de Snoopy. Mais j'ai envie de dire, c'est mieux géré du côté Cloud9 puisque ça back à des moments, on va dire, plus sains finalement. Qu'est-ce qu'on a fait du côté du Twitch justement ? Je vois une énorme wave de sbire du côté des Cloud9. J'ai l'impression qu'il a effectué un super bon freeze justement. Oui, il a fait un excellent freeze mais là c'est une très très bonne initiative de la part des EG. Pourquoi il push cette lane ? Tout simplement pour que la tour reset le push parce qu'autrement Sneaky est capable de freeze jusqu'à la fin des temps. Voilà votre solution. Si jamais vous vous retrouvez en train d'être freeze sur votre lane, que ce soit top, bot, middle ou peu importe, enfin middle c'est pas tellement possible vu la proximité des tours mais top ou bot, la seule solution c'est de pusher et de faire reset tous les creeps sur la tour adverse pour que le push soit remis à zéro. C'est la seule solution que vous avez. Et donc du coup, la Elise du côté des C9, Meteos, va devoir aller justement push ce Twitch qui est en train de freeze là. Regarde, il a beaucoup de sbire justement. Ah non, pas tellement ça. C'est déjà push. C'est déjà push du coup donc Balls est parfaitement capable de reset sa lane lui-même et empêcher le freezing intensif de la part de Haltec. Surtout qu'à ce niveau-là de la partie, Twitch une seule Dorans, au niveau des auto-attaques des creeps sous la tour, c'est pas parfait. Et on a pris un bouclet de Dorans évidemment du côté de Balls pour pouvoir tanker le maximum évidemment pour pouvoir contrer la race, le poke de la part de Haltec. On est plutôt bien du côté de Balls, 49-16 du côté de Haltec, 49 aussi du côté de Sneaky. On a une petite avance du côté de la jungle de Meteos comme d'habitude j'ai envie de vous dire. On a une petite avance aussi du côté de la middle lane, du côté de Pobelter mais par contre... Aïe 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 aïe, Snoopek qui ne respecte pas les règles de base du jungler LCS. Il faut check les push, il faut check les push. Surtout contre une équipe comme ça. Surtout celui-là puisqu'une Pink Ward ne sera jamais mise en évidence pour ne pas qu'elle soit détruite. Elle est toujours dans un buisson et c'est un buisson à Pink Ward celui-là donc il aurait vraiment 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 dû avoir la présence d'esprit. Tout comme Aïe vient de le faire finalement, il a vu la Pink Ward directement, il a marché directos dans ce push. Vous voyez un petit peu la différence de mind game entre les deux joueurs déjà. Alors c'est très bien en plus que tu illustres ça puisqu'on a eu la même réaction juste avant du côté de Meteos donc c'est parfait. On a eu le Téléport de la part de Enox sur la top lane, Bowles ne l'a pas utilisé tout à l'heure, il a donc son CD bien sûr qui est full. Il va pouvoir mettre une petite agression justement sur ce Trundle, revenir avec un peu plus de stuff et peut-être commencer à gagner entre guillemets sa top lane. Trois Pink Ward du côté des C9, on a une évide en face, on n'a pas envie de se faire counter jungle, on a toutes les joueurs d'ouverture. Chaque entrée, sauf celle vraiment bottom lane mais bon elle ne donne l'accès que réellement aux big white et aux beufs bleus parce que si vous passez par là pour aller prendre les loups, vous êtes un peu dans la merde. Non, la Pink Ward justement sur la bottom lane, elle est dans le push pour contrôler un petit peu justement le gank. Elle vient d'être mise dans le push pour contrôler le gank, c'est beaucoup mieux on est d'accord. Mais il peut quand même passer, il y a une petite fenêtre où il peut passer avec son évide je pense. Ouais, il y a un petit peu de fog of war sur la trajectoire, j'imagine que ça doit être très sneaky mais bon, Snoopy n'aura jamais la présence à l'esprit de passer vraiment dans ce petit couloir en pensant que c'est Pink Wardé à côté. Alors attention, on a essayé d'enlever la Pink Ward du côté de Haltech, ça c'était pas trop mal justement, avec le land interne pour pouvoir ramener directement son carry AD pour pas qu'il se faire se prendre en tenaille. Meteos qui est sur son deuxième buff rouge comme vous le constatez sur un minimap, il va lui faire son beuf bleu puis après on aura de nouveau le dragon. Et l'une va devoir faire un choix, est-ce qu'on fait le buff bleu justement de la Lulu ou est-ce qu'on va faire le dragon ? Il va falloir décider. Est-ce qu'on a bien timé le dragon déjà du côté d'Eva Genu6 ? Ah c'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie question. Parce qu'un timing à 20 secondes près, certes ça n'offre pas directement un dragon, puisque si en 20 secondes je pense qu'au niveau 7 il le clean. Mais c'est très important d'avoir le timer le plus précis possible et ici malheureusement seuls les Cloud9 en disposent. Bon bah alors ça sera un deuxième drag pour Cloud9. Logiquement, lorsqu'une équipe prend ce premier dragon et qu'il n'y a pas eu de vision que c'est resté dans le fog of war, le deuxième dragon l'aurait offert. En plus, Elise est vraiment sur des super timing. On a fini tous les camps de mercenaires justement sur la top jungle du côté des Sinai, on a fini les Golems, il y a les Brace qui viennent juste de repop à l'instant même et on va se diriger bottom, peut-être un petit gang si on a le temps sur la bottom lane et puis après on se diriger vers le dragon. Bien entendu. Et vous voyez ce pic de Kha'zix qui finalement se fait un petit peu lane bully, qui prend un petit peu la sauce, et bien il est complètement sortable dans ce format-là puisque la présence du jungler elle est quasiment invisible dans un format swap de lane lorsqu'il stick son solo laner en fait. C'est quasiment invisible. Et pour ganker sur les trajectoires de dos c'est très compliqué puisque normalement les entrées de jungle sont wardées pour toutes les équipes comme là Snoopy qui a été détecté, vous le voyez ici puisque c'est tout simplement wardé. Donc la seule trajectoire qu'il a pour aller gank c'est en passant par le sidebush. Et le sidebush on n'a pas l'angle, on n'a pas le bon angle pour arriver à faire un gang fructueux et généralement un petit dash out et c'est terminé. Snoopy qui avait vu tout de même la pink ward. Mais malheureusement. Le drak est en train d'être fait du côté des C9 et on va voir le bleu qui va revenir normalement du côté de cette lube. Deuxième pink ward incoming pour Snoopy. Deuxième drak du côté des C9. Deuxième drak. Il a go sur la pink ward pour la DPS sur le même timing que le drak. Ce qui répond donc à la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce qu'ils ont le timer ? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont le potentiel de kill ici ? La réponse est bien évidemment non également. L'ulti qui a été claqué de la part de Snoopy, vraiment très dommage. La Shyvana avait son ulti et s'est envolé tel un dragon qu'elle est évidemment. Et l'ulti aurait été bien entendu beaucoup plus utilisable sur un dive. Ou ici, on regarde avec Ike qui a pris une grosse agression sur Pobelter directement. Il a une pioche et une longue sword. On a le Kalis d'Harmonie du côté de la Lulu. C'est worth le Kalis d'Harmonie justement contre un mid laner de type physique. Est-ce qu'on doit partir sur ça ? C'est un peu compliqué. On ne doit pas forcément partir sur ça sur un match-up direct. Mais il y a des dégâts magiques quand même du côté des Clown9. Le passif de l'Athènes est quand même très très sympa. J'avoue, vous prenez une assise, vous régénérez une haute dose. Donc, why not ? Ce n'est pas ça qui va vraiment le faire perdre la game. On est à 29 CS du côté de Snoopy. On a sa pierre spirituelle. On n'a pas encore d'items pour son esprit de l'Ancien Lézard ou un autre item. Ça manque tellement de map control du côté des EG qu'il n'a même pas vu ce Kha'Zix. Snoopy qui va mourir justement. La Elise qui vient d'arriver. Le Q-Spell qui a fait énormément de dégâts. Le Q-Spell, le Z. Oh mon dieu. Snoopy, 3 auto-attaques, 3 kills, 3 shots. Et bien c'était déjà 10% HP. Il n'y a pas de map control chez EG aux endroits vraiment importants. C'est-à-dire autour de cette mid lane où l'action se passe, où les déplacements et les jungles généralement s'initient. Il y a zéro. Vous avez vu Kha'Zix, il est passé derrière Snoopy entre le mid laner et le jungler. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et heureusement qu'on a posé quelques petits tours d'un côté des EG U6. Elles viennent d'être posées il n'y a pas forcément si longtemps. Justement grâce à Snoopy sur le deuxième buff rouge etc. Il a été wardé un petit peu. Et sur bottom lane, on a une petite tour justement. Dans le bush, on est encore en train d'enlever une pink ward du côté de High. C'est sa deuxième déjà. Et on récall directement. On doit avoir son Tiamat maintenant. On doit avoir normalement le Tiamat. Seul petit défaut peut-être de l'action de High ici. Mais c'est vraiment poussé de bouchon. Il utilise son trinket avant de rentrer dans le bush. Alors que s'il était rentré dans le bush et qu'il avait eu une pink ward. Forcément, le mec n'a pas wardé deux fois. Ça dépend. Ça dépend. Ils peuvent le faire en vicieux. Mais il y a une extrême majorité de chances qu'il n'ait pas wardé deux fois. Il y a plus de chances qu'il ne l'ait pas wardé. Du coup, il aurait peut-être plus clean la ward qui était dans le side-bush juste au-dessus. Mais bon, ça c'est vraiment... Tu es au détail près là. Là, on est vraiment dans le détail près. Mais c'est cool. Mais c'est ce que je lui dirais par exemple si je l'avais. Si on regardait le replay ensemble. C'est ce que je lui dirais. Ça c'est sûr et certain. Tu lui ferais beaucoup de très bonnes analyses. Ah bah Snoopy, il y aurait beaucoup de choses à lui dire. 3000 goals d'écart. 13ème minute de jeu. Encore aucun kill, aucune tour. Comme je vous le disais, il n'y a même pas 3 minutes. Vraiment une très bonne avance qui a été prise de la part des Clownine. Que ce soit au nombre des CS. Surtout un jungle comme vous pouvez le constater. Mais surtout au niveau des rotations, des objectifs tels que le Drake. Deuxième Drake qui avait déjà été pris dans cette partie. On a une reprise du map control tout de même par les EG qui en ont un petit... Oh la vache ! Les ligats d'isolation très très bien joués de la part de High. Il l'a tenté quand même. Il a fait je ne peux pas flash et m'en aller sans tenter un grab. Voilà, je pense qu'il a fait ça. Ce n'est pas qu'il a mindfuck, etc. C'est qu'il a flash, il a vu que ce n'était pas possible parce qu'il y avait la wave. Et donc du coup il a quand même tenté un grab. Mais on ne peut pas se gourer sur cet élément là. Certainement pas en LCS parce que le push est similaire. Attention, un peu l'ulti de la part de Snoopy tout de même. Il a touché les deux personnes. Et le Force Blood directement de la part de Haltech qui a été récupéré. High qui se fait prendre la partie 2v1. Oh c'est bon, c'est très très bon ! Et bien c'est très très bon pour les VG du 6. Deux kills récupérés. Top lane, middle lane. On va peut-être pouvoir concrétiser un objectif un peu plus important. 500 goals de moins bien sûr dans l'indifférence des goals totaux. C'était un bon place de la part des EG. Que ce soit top justement et que c'est Evelyn qui a très bien ganqué. Le gank était très bien. Ou alors sur middle lane. Il y a dû avoir un grab d'ailleurs. Ah bah justement. Crépo qui s'est rattrapé. Et puis après Aïk ! Il y a eu connerie de la part de Aïk. Ah oui clairement. Il y a eu connerie de la part de Aïk c'est tout. Le flash qui a été utilisé juste après pour s'en sortir bien sûr. Aïk a très très mal joué sur ce move là. Il a jump in. Il voulait flasher avant d'être cessé. Mais un U, voilà le Z. Et puis c'est terminé. Fin du game bien évidemment. Donc il a fait une connerie. Il le sait j'espère bien entendu. Mais voilà c'était du free kill. Par contre le gank top lane. C'est pas du tout un misplay de la part des clowns. Même si on aurait pu avoir une pink ward etc. Oui et la vision tout simplement. C'était un très bon timing gank. De la part de Snoopane. Bonne synergie avec le Twitch. Oui je suis d'accord avec toi. Bonne réaction de la part Dualtech. Quand il a goût justement. Il a goût et la flashing. Il a pas hésité une seconde. Voilà le catalyse qui est passé directement. Les énormes dégâts et Sneaky. Bien sûr. Sneaky Limination plutôt. Limination qui die tout simplement. Il a déjà le Mikael Limination dans cette game. L'âme de voleur du sort rang 2 etc. On dépop les ward. Toujours depuis le début de la game avec Ai. Et attention on va être un. Allez la cage de Limination. Avec Evelyne qui est en train d'arriver. Attention Evelyne justement sur Minimap Yat. Il y a le Twitch qui est là aussi en invisible. Sûrement il est en train d'arriver. Regardez Haltech. Level 9 avec le buff rouge. Attention ça peut cesser. Ça peut être très très bon ça. Du côté des G2C. On va voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Et non. C'est pour Ai au final. Que c'est très très bon. Etant donné qu'on arrive à concrétiser 2 kills. Limination qui n'arrivera pas à s'en sortir. Et ça fait aussi 2 kills du côté des EG. Au final plutôt équilibré. Heureusement qu'il n'y a pas de Drake. Il n'y a pas de Drake. Il n'est pas prêt d'être up encore. Donc c'est malheureusement un mauvais timing de fight de la part des EG. Et finalement aussi pour les Cloud9 un fight qui a été pris. Et qui a été pris j'ai envie de dire au bon moment pour eux. Parce qu'ils avaient le droit de lose là dessus. On a le droit de lose et on est en infériorité numérique. Donc du coup peut-être que quelqu'un sur la top lane ou dans la jungle adverse a réussi à concrétiser un counter jungle ou une petite tower. Voilà. Mais malheureusement non. Puisque c'était un timing back et puis on a juste eu des golems qui ont été pris. On a vu la Shyvana qui a téléport justement et qui a cancel son téléport. Inox lui ne l'a pas cancel. Il est arrivé justement dans le team fight. Ça c'était un petit peu lose la peur de Inox. Même s'il récupère un kill. On n'a pas forcément besoin de Trundle. Bien entendu. Mais malheureusement. Là dans cette situation. Le prochain team fight avec un autre setup. Vu les summoners spec qui ont été claqués notamment sur la bot lane des Clown Nine. Ça va être beaucoup plus difficile de survivre à ce cas-dix. On a plus de flash sur Altec. On est level 10, on est level 11 sur Pobelter. Ça ça peut être très intéressant. On n'est pas encore level 11 du côté de High. On n'a pas sa deuxième évolution justement. Par contre ils ont le full. Très très bon grave de la part de Crépo. Il peut faire les games justement avec son Thresh High qui s'est fait complètement en voie. Oh le bel ulti de la part de Pobelter vous l'avez vu justement. Et c'est très bien joué de la part d'Evj. J'ai le sait qu'ils vont réussir à gagner ce team fight. Inox qui est resté dans la melee. Qui est accru au maximum Meteos. Elementation qui n'arrive pas à s'en sortir. Oh ça glisse. Double kill pour Twitch. Triple kill pour Twitch. Oh mon dieu ça glisse. Qu'est-ce que ça glisse du côté des Clown Nine. Très mauvais call. Excellent grave de la part de Crépo. Et le pire c'est la réaction. Il a go in high. Il a complètement go in en mode no care. Sans flash, sans ignite. On revoit l'action justement. Le grab ici. Il aurait très bien pu jump out et disengage. Mais il y avait un tel, un bon scénario. Et regardez il a denied deux jumps avec son ulti Pobelter. Deux putains de jumps. Il a carry ce fight. Lui et Crépo ont carry ce fight. Exactement. Les autres ils ont un plus clic. Le jump de Kha'Zix a été denied. L'ulti de Shyvana a été denied par une seule et même croissance sauvage. A mon avis un petit peu de réussite bien sûr dans l'ultimate de la part de Pobelter. Il a peut-être dû en voir un. Mais il n'a peut-être pas dû voir les deux arriver justement en même temps. C'était un bon timing. Une belle synchronisation de la part des C9 au final. C'est une bonne synchro de la part des C9 parce que ça aurait fait un burst de ouf. Mais là ça a été counterplay. Et c'est un ulti Lulu vraiment de très 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 haute compétition. Très haute qualité. 4-0-4 pour Pobelter sur cette middle lane. 158 CS contre 126. Il est actuellement à 1400 goals d'avance par rapport à Skha'Zix. Ça va être très compliqué pour la petite sauterelle justement de pouvoir s'en sortir maintenant dans le 1v1. S'il reste bien sûr sur cette late. Quasiment impossible en fait dans ce scénario là. Et le scénario roaming c'est-à-dire on se déplace un petit peu en random sur la map. Lulu qui est maintenant à 4-0-4 à la 18ème. Lulu Twitch. Lulu Twitch ça win à peu près contre tous les match-up Cloud9. En plus on a une Evelyne qui est invisible qui pourra très bien surprendre. On a deux héros invisibles. Une composition de bâtard. On a deux héros invisibles et un CK2000. Donc du coup on a vraiment des problèmes. Et au cas où ça invaderait un petit peu trop loin. On a une lanterne de Thresh pour le backup. J'ai envie de dire là Cloud9 il va falloir Turtle très sévèrement. Et faire de High un monstre. Faire de Meteos un tank infranchissable. Faire de Pulse aussi un tank infranchissable puisqu'il y a un Trundle. Donc un seul tank ça ne peut pas passer. Et faire de Sneaky également le DPS backline qu'on attend de lui. Ça va être difficile en tout cas du côté des C9. Parce que même si on a une petite avance en Gold. Et bien les teamfights, vu comment ils sont gérés de la part des EG en tout cas dans cette partie. Ils ont l'air d'être un petit peu mûrs. On verra bien sûr au suivant la game. Level 11 du côté de Bruges. Il est en train de faire son Red Buff. Il récupère d'ailleurs. Level 12 maintenant, Trundle toujours. Level 11. On est en train de dépêcher sur la top lane. On s'est regroupé un petit peu sur mid-line. On a la Morgana, l'Aegis qui sont là justement. Elise, on a acheté l'Aegis. On a les bottes de Lucidité. On a acheté Giant Belt sur la Shimana. Et on est en train de partir bot lane du côté de High. Comme il avait fait justement la partie où il avait joué son Kha'Zix Middle. Il était parti assez tôt justement avec son Hydroveras sur la bottom lane. Bien entendu. Je ne comprends pas trop toutefois les déplacements de l'équipe Evil Genesys ici. Ils sont à 5. Ils contrôlent la vision autour du Dragon. Mais il n'y a pas vraiment de délai de Dragon actuellement. Le siège, c'est une très très bonne idée. La composition des Clan Line n'étant pas performante en fait dans ce scénario-là. Le Culling ? Le Culling, c'est à peu près tout ce qu'il y a avant. Le Culling, l'Araignée, si on va... C'est très 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 limité en termes de D-Push. Surtout une Araignée level 1 étant donné que maintenant on max le E sur les Hélices de Jungle en 2ème sort. Bien entendu. High toujours avec sa Swipping Lens qui clean un maximum. Tiens, j'avais une petite information. On up le E du côté de Kha'Zix. Je ne sais pas si c'est vraiment trop classique. J'ai déjà vu des... Avec une BRK, ça me semble normal. Ok, très bien. Donc le E qui est maxé en 2ème. C'est BRK contre BRK. Elle est actuellement top lane. Très bonne rotation de la part des EG. Oui. Plutôt très mauvaise rotation de la part des Clan 9. Toutefois, ne pas vouloir défendre cette tour, c'est peut-être pas une si mauvaise décision vu la puissance des EG actuellement. Il trade tour pour tour. T2 pour T1. C'est négatif bien entendu. C'est mieux qu'il puisse faire peut-être à ce moment-là. Regardez ici le Modenation qui delay un maximum. Mais l'EG qui knocker un petit peu. Et qui toutefois n'arriveront pas à catch Sneaky qui s'est overextend pour cette tour. On attendait tout simplement le Kha'Ariadé. On essayait de lui faire gagner un petit peu de temps. On a le Danseur Phantom. On a la BRK déjà sur le Twitch. 4-0-3. Il va faire très très mal dans le prochain teamfight. On n'a pas encore le 2ème étable offensif du côté du Lucian. Ah, ça prend des initiatives. Sneaky qui est vraiment moins bien dans cette partie. On a fait péter le CD du Black Shield. Et donc, du coup, on va peut-être go un petit peu plus que prévu du côté des Vigiluses. On va essayer de boxe cette tour. On va essayer de la descendre en HP. Mais pour un moment, c'est très compliqué. Ça joue très défensif quand même du côté des EG. Certes, les goals ne sont pas tellement séparés ici. Mais ce Kha'Ariadé fait peur définitivement. Ça a l'air d'être le cas. On a bientôt de la Swisspeur en plus. Enfin, si pas sur ça. En tout cas, sur le 2ème item. LW et Exdrinker en même temps, j'imagine. Ou alors la Swisspeur et Mercury. La Swisspeur et Mercury, je suppose. Tu supposes ? Je suppose. Quoi qu'un Exdrinker serait pertinent aussi. Il n'y a pas de mauvais choix entre les deux items. On vient d'avoir juste à l'instant le Mikkel du côté de Crépeau. Alors que ça fait bien 7-8 minutes qu'on l'a du côté de l'Immination. Mais on a les bots rang 2. Les mobilités bien sûr du côté de Trèche. On a 24 CS. On a toujours le Targon. On ne va pas forcément changer justement son item avec les Trèches. Je vois de plus en plus justement les supports faire ça changer leur Targon. Bien sûr. Il devrait complètement, bien entendu. Même si le bouclier peut être bien pour protéger quelqu'un d'un Goyne de Kha'Zix. Il y a une hulu. C'est à peu près son rôle. Je pense que si on peut avoir de la mobilité, ça servira plus à Altec qu'autre chose. À partir de quel moment en fait c'est worse de prendre un Targon ? En plus il était en sauve de la ligne. Du coup, pour rendre la vie au Carré AD, tu sais, pour les trades etc. C'est pas si worse que ça. C'est juste pour les golds au début, pour les canons etc. Pour l'income c'est le mieux. Pour l'income au début ? Oui, pour l'income dans leur situation c'est le mieux. D'accord. Bien sûr. Ça donne du heal aussi. C'est assez cool. Ça aide au push. C'est vraiment loin d'être mauvais. Mais en termes d'income, si vous aviez un coin, vous gagneriez 1-2 gold par creep qui meurt autour de vous. J'imagine bien que c'est moins rentable. Il faut une dose industrielle et vu que vous êtes en format roaming et que vous dépassez beaucoup sur la map, vous ne pouvez pas vous permettre de rester passif sur une lane à prendre les boules à hauteur de 1% ou de 10%. Par contre on peut donner une dernière auto-attaque justement sur une lane. Tu arrives, tu cleans ton Targon, tu repars et tu mouvernes, tu bouges un petit peu et tu as un income assez haut. Très bien. Après la dagger Spellpen, c'est mauvais, mais sur une Morgana ça reste le meilleur item à faire anyway. Puisque tu rattrapes le farming à un moment donné. Il n'y a pas de soucis. Des fois on arrive jusqu'à 2 000 gold. Oui, oui, oui. Tu viens sur une lane, tu mets une flaque, tu bouges quoi. C'est bon, tu as fait ton travail. Et le dragon ici peut être contesté par les Cloud9. Le trap, exactement le même trap que sont pris les TSM sur le Baron Nashor de la part des MQ. Il y a de ça à peine, même pas une heure en fait, 40 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Sinai? Quelle est la réaction justement? On a téléporté directement du côté de Inox et on est en train de déwarder le Nashor du côté des Sinai. Par contre, on avait bien wardé tout ça. Les Evil Genesis, comme tu disais, jouent défensif, jouent plutôt sécure. On va voir si ça ne va pas être préjudiciable dans cette partie. Mais actuellement, ça marche plutôt bien. Attention, bien sûr, à ne pas se faire trap. Attention, on a checké le push et le push. Je me demande si les EG ont le map contre eux. Oui, ils l'ont maintenant. Ils viennent de voir avec la side-door. Waouh. Ça, c'est vraiment bizarre par contre. Bon, il n'y a pas de téléport sur Inox. Bien entendu, ils ne peuvent pas s'engager dans un Dv5. Voilà, attendons un petit peu. Attention pour Belter qui est plutôt avancé. Ça reste le lieu tout de même. Énormément de mobilité. On s'est mis sous son bâton. Allez, Altec, Altec, Altec ! Plus vite que ça ! Ça ne touche pas le grab ! Il n'y avait plus les araignées en plus. Il n'y avait plus les araignées. Il a flash out au lieu d'utiliser sa suspension. Cette suspension ne l'aurait pas tellement aidé. Ça aurait bien sûr hard engage sur lui à la réception. Donc le flash était peut-être la meilleure solution. Oui, clairement. On est regroupés du côté des deux équipes. Qu'est-ce qu'on va décider du côté des EG ? C'est eux qui mènent la partie. Donc du coup, c'est eux qui doivent justement enchaîner les actions. On va peut-être push sur bottom lane, essayer de faire une petite rotation à bottom pour essayer de prendre cette dernière tour extérieure du côté des EG. Ah non ! On a aussi la tour middle. On a un scenario Nashor ici pour les Clown Nine. Inox n'a plus de téléport. Il y a forcément quelqu'un qui va se pointer bottom pour prendre ce farm. Et la personne qui va se pointer là-bas va faire qu'il y aura une situation d'infériorité numérique au niveau du Nashor. Donc soit on laisse ce farm s'écraser sur la tour tranquillement. Soit on prend le risque d'avoir un 4v5 qui s'engage au niveau du Nashor ou même un Nashor en sneaky qui se fasse de la part des Clown Nine. Décision difficile quand même. Et Balls pendant ce temps-là il est en train de repush justement sur Atoplay. Exactement. Il continue à avoir la vision pour toujours avoir le push tout simplement. Bottom lane ça commence à devenir très très huge justement le push. Et on a Twitch qui vient d'y aller. La vision a été refresh de la part des EG. C'est bien ce qu'ils ont fait les EG. Ils ont gardé la vision justement. On ne part pas sans avoir la moindre idée de ce qui est en train de se passer au Nashor évidemment. Maintenant ils n'en ont quasiment plus aucune. Seul Snoopy en semi-furtivité est en train de garder les informations. Altec qui a pris son red buff me semble-t-il qui va maintenant jouir du farm bottom lane. Ce qui lui permettra certainement de ne pas de faire quand même le Last Whisper parce qu'il ne faut pas déconner. Mais au moins d'avoir la pickaxe et pourquoi pas aussi un enchantement de bot ou une red pot pour le prochain fight. C'est sympathique. La Triforce qui a été achetée du côté de Lucian. On a Last Whisper maintenant du côté de Hai. Commence à avoir de très sérieux dégâts évidemment. Le Solaris qui a été chigné du côté de la Elise. On est sur le deuxième item du côté de la Evelyn. Sunfire, le Renduin, le Renduin en préparation avec les bots de Mercury justement. Qui ont été faites du côté de la Evelyn level 12 actuellement. Oh là là, Balls fait peur. Balls commence réellement à faire peur. BRK, Renduin. Il est à 207 CS. Son match-up est à 167. On est en retard du côté d'Inox. C'est problématique. Par contre, on a décalé un petit peu plus. On a fait un TP de plus. Voilà. On n'a pas annulé le TP à un moment où justement Balls avait pushé sur cette top lane. Il n'y a pas eu 40 CS quand même. Non, il n'y a pas eu 40 CS. On est d'accord. Level 15 d'un côté, level 13 de l'autre. Il y a Anguille sous roche bien entendu. Plus de rigueur peut-être au niveau de Balls en terme de farming. Mais bon Trundle quoi qu'il arrive, on précise la partie. Et bien outscalera cette petite Shyvana et pourra la prendre en format speed push. Enfin la prendre, l'empêcher de push. La prendre en format speed push. D'accord. Et bien c'est évocateur de plusieurs choses. Oui il va lui speed push les gambettes et go. Exactement. Allez on est en train de déwarder encore une fois du côté des Sinai. C'est lent bien sûr. Étant donné qu'ils ne sont pas forcément très bien dans la partie. Ils ne prennent pas de décisions risquées les Sinai. Donc du coup on est juste en train d'attendre l'erreur du côté des Evil Genuses. Ça aurait pu être tout à l'heure avec le touch qui était sur bottom lane. Heureusement les EG ont rafraîlé. C'est assez drôle d'ailleurs comme situation. Parce que si on regarde vraiment la... Par exemple on regarde l'état des stuff, des kills, des CS et des assists. On voit par exemple pour Belter qui domine sa middle lane. Ok. On voit top lane c'est plutôt du côté Sinai. Bottom c'est plutôt du côté Sinai. Et jungle c'est complètement du côté Sinai. On regarde les assists. 1-1-6. 4-0-4-4-0-3. On se dit c'est EG qui est devant. Et bah c'est pas vraiment. Oula attention Snoopy qui s'est fait cocon. Peut-être un kill directement. Il n'arrive pas de click. Oh si il arrive. On a mis l'ulti de la part de Lemon Nation. On a voulu faire un kill directement et pouvoir s'en sortir. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Lemon Nation qui tombe directement. Altec a réussi à reprendre un autre kill. Oh il est bon pour Belter. Il est très très bon ce pour Belter. Oh le Nashor. Le Nashor qui finia. Incroyable. Le Nashor qui était du côté de la composition. Et le G6 du 6-5 les amis. Smile Steel ici. Est-ce qu'il est capable de le faire. Meteos est-ce qu'il est capable. Est-ce qu'il va le tenter. Il va le tenter peut-être. Il s'est mis en araignée. La suspension qui n'est pas partie. Shyvana qui go. Ça go derrière. Il va tenter. Oh il a lu évidemment. Snoopy à plus. Il doit être deck. Sous le pif. Sous le pif de 5 EG affamés. Le Baron Nashor est bel et bien Cloud9. Et malgré un fight amplement win. De la part des EG. C'est-à-dire 3-0. 4-0 d'ailleurs. Puisqu'il y avait 9 kills. Ouais 4-0. 4-0. Puisque Lemon Nation a ressuscité. On a quand même un écart en gold qui est extrêmement limité. Très bonne cage ici. Mais le bouclier lui fait trop le taf. Popelter fait le taf. Oh le crit. Et ça go. Le Black Shield. Evidemment. Evidemment. Et histoire de ne pas se faire cesser. Du côté de Lucian. On voit des choses intéressantes. Tout de même. Depuis les deux dernières minutes de jeu. Le Nashor qui a été volé de la part de Meteos. Bien joué. Le bait au Mickael c'est très malin de la part de Crépo. Très 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 malin. Il avait encore son exhaust en plus de ça. Donc il pouvait faire double dose. Et le Baron évidemment volé sous le nez de 5 personnes. Ca c'est des choses que seuls certains junglers sont capables de faire. Et normalement c'est Snoopy qui fait ça. Allez on est en train de regarder justement le replay de la dernière action. Vous avez vu on a essayé de tout claquer. Directement sur Livelin pour avoir une supériorité numérique. C'est dingue ça. Et finalement non. C'est deux kills directement qui sont pris. C'est vraiment dingue ça. De la part de Snoopy. Et après le Nashor plus de kills. Mais le Nashor il a été pris de la part des Cloud9 tout simplement. Et ce n'était pas prévu le kill. Et finalement on se dit qu'il doit y avoir des strats assez farfelues en fait. Dans ce format là. Meilleure réaction au niveau du rip-up du Drake. Free Drake. Tout simplement les C9 qui étaient là qui étaient présents. Et le buff Nashor bien sûr pose problème. C'est dommage parce qu'on n'avait pas forcément grand chose à des push. Du côté de EG sur bottom lane ça se passait plutôt tranquillement. Middle lane c'était à peu près la même chose. Il y avait juste top où justement les SBR étaient en train de s'écraser contre la tour. On aurait pu avoir ce tag mirror. Surtout que c'était l'EG qui avait fait le dernier Drake justement. C'était l'EG qui avait fait le dernier Drake. Qui avait été totalement laissé par les Cloud9. Et ici le buff Nashor qui le désamorce normalement. Ce Smite Steel même si bon voilà c'est une hélice. Donc ça exécute avec le Q-Spell avec le Smite. Le Q-Spell est énerve. Il faut se souvenir de ça. C'est pas la hélice de l'époque où on avait 9000 damage. Ça fait toujours très très mal bien entendu. Mais là un peu de communication en fait entre l'équipe des EG. Stop DPS, GoFull DPS. Et le Smite Steel devient beaucoup 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 plus compliqué que ça. Evidemment on essaye de prendre le buff rouge du côté de Altec. C'est bon la Steel. Sur Sneaky directement on est à 0-1-2 du côté de Sneaky. Le Kariané qui n'a toujours pas de kill dans cette game. On a acheté une nouvelle BF1 du côté de Altec. Je crois que j'ai enlevé Altec. Ça c'est un petit peu dommage pour ma fantasy. 7-0-4 le Twitch actuellement dans cette partie. Il avait fait un Twitch aussi lors de la précédente game. C'était contre qui ? C'était contre les... Alors EG contre Altec. C'était contre les TSM. Peut-être que White Turtel. Non c'était pas contre ça. Enfin bref. Ah il peut-être l'agression directement. Ça veut initier. Il veut go au Meteos. Il est ouf. Ça back. On a Trundle qui n'a pas de Téléport. C'est pour ça. Les EG sont en infériorité. Ça joue sur le Téléport. C'est-à-dire que c'est timé. C'est suivi à la lettre. Et que globalement les Cloud9 qui prennent les meilleurs calls. Qui peuvent prendre dans cette situation-là. Au niveau des calls ils sont plutôt bons les Cloud9. Par contre des fois il y a des crises qui mènent à 13 kills. Directement d'affilée. Genre des Kha'Zix qui go. Des trucs un petit peu bizarres. Attention Altec ici. La lanterne qui a été posée. Tu vends un peu ton pote quand tu fais ça. Clairement. Oh ! Oh le Super Mignon ! Oh le Super Mignon qui a empêché le grab directement sur Ai. Par contre Ai. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Il n'a rien compris. Toujours un 5v4 du côté des Evil Geniuses. C'est la game peut-être là qui va se jouer justement du côté des Cloud9. Mais c'est Twitch qui a tout fait ici. Ai qui est mort seulement à cause du spray. Il n'a pas bougé. Il a pris les dégâts. Il n'a même pas essayé de cancel. Il est resté en melee. Ils ont fight un tweet dans un couloir. Ce n'est pas normal pour Cloud9. Ce n'est vraiment pas normal. Oh là là là. Dis donc Snoopy qui fait baliser son copain crépeau. Comme vous avez pu le constater avec cette tour là. Il a enlevé l'agro justement. Il a eu le focus sur Crépo directement. Regardez il est en train de t'écouter quelques HP. C'était un petit peu chaud. Et ils peuvent terminer la game clairement. On a encore 10 secondes. Sneaky qui s'est fait pilard. Le pilard est bon là. Il s'est fait pilarder la gueule. Oh c'est chaud quand même. On a encore une tour à défendre du côté du Lucian. Pentakill Khazix. On n'a pas envie. Je ne pense pas qu'ils aient envie d'un Pentakill Khazix. Regardez ici où se positionne. Déjà il se fait catch. Ensuite Crépo qui deny son jump en mode what the fuck. C'était extrêmement bien joué. Regardez le positionnement d'Altec. Regardez Altec. Parfait on est dans un couloir. Regardez ça. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui vraiment seul. Et heureusement que Balls arrive pour justement essayer de le tempo un petit peu. Parce que sinon. C'était la brochette directement. Et ils l'ont total forget. Il était beaucoup trop bien placé. Le fight n'aurait jamais dû être initié ici malheureusement. Et Ike qui a juste go. Parce qu'il s'était fait deny son jump. Et qu'il fallait faire quelque chose. Malheureusement pour lui. Et Altec. Baisse position. Crépo qui initie parfaitement. A la base. C'est quand même un catch sur un Khazix. Complètement isolé. Et malheureusement ça ne doit pas se produire. Pour une formation comme Klandan. Qui quand même. Pour les personnes qui ne connaissent pas tellement la scène américaine. Ont deux titres consécutifs de LCS. Et le G sont en dernière place du classement. Comme la saison précédente. Comme la saison précédente. Enfin quasiment. Dis donc. C'est incroyable cette partie. En tout cas 9-0-6 du côté. Vraiment bizarre ouais. 9-0-6 du côté de Altec. Avec Lieux qui vient d'être sorti justement du côté du Twitch. Alors là les dégâts viennent d'être décuplés. Bien entendu. Il y a le Michael qui est down. Le visage de la montagne qui est up manifestement. Et là ça go sur Inox. C'est un camouflage. Ça go full. Il a mis un pilar de compétition ici. Mais la cage de Lemon Neige. Il suffira. Le bouclier dommage. Contrélisation de Stoupet. Ou Headwitch. Il est beaucoup trop loin. C'est pas trop mal. Il y a Paul Belter qui est un petit peu trop loin. Lui aussi. On a réussi à récupérer un kill du côté des C9. On a toujours en tout cas l'espoir dans la game. On est à 3000 goals de différence. C'est pas assez énorme. Au final. L'espoir est permis du côté des Cloud9. C'est pas assez énorme. L'espoir est permis bien entendu. Vu les... Ils peuvent prendre l'avantage sur des calls isolés ici. Un kill qui se prend sur le side. Des goals qui sont reprimis de lane. Tout ça tranquillement. Reprendre la vision autour du Nashor. Et préparer la suite. Tout simplement. Mais le soucis principal qu'ils ont. C'est qu'il faut absolument tuer ce Twitch. Et Fissa. Comment on arrive à tuer ce Twitch ? Je ne pense pas que ce soit possible. Il faut Météos. La suspension directement. Il faut aller dessus. Il faut que Bowles avec son Rendoine aille sur ce Twitch direct. Non non. Altec n'est pas suffisamment nul pour ce Twitch. Bien entendu. Il n'y a qu'un Kha'Zix qui peut vraiment l'assassiner ici. Et Kha'Zix va en faire son affaire. Il va le pre-shot et ça sera terminé. Et puis après il y a un Mikael. Il y a un visage de la montagne. Il y a du CC. Il y a un outil de Lulu. Il y a un outil de Lulu par dessus. Focus Monocybs de Twitch en mode de tunnel vision. Il n'y a que lui qui existe. C'est la mort assurée à 200%. Donc en fait il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Il faut que Altec claque son spray and pray. Enfin son ratata. À un moment donné. Et qu'il n'y ait pas de fight qui s'en suivent. On lui fasse utiliser son CD tout simplement. On lui fasse utiliser son CD. Très bien. Mais c'est très tricky à faire. Parce qu'on a un Thresh. Il y a un Trundle qui met des pilars. Et il y a Lulu qui chase. Et il est furtif. Donc c'est le mod art quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Vu comme ça. On va voir comment ça va se dérouler. En tout cas. Est-ce qu'ils vont go directement sur le dernier tour Nexus ? Ils pourraient. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas tu penses ? On va faire une nouvelle tourelle justement. Le Nashor c'est vraiment du pain béni pour les EG dans cette situation. On a la botlane aussi. Regarde on a une dernière tourelle extérieure qui est toujours vivante. Attention Meteos qui s'est fait choper. Qui s'est fait grabber. Encore une fois Kripo qui fait les moves. Meteos qui revient à réception. Qui se fait snipe. Là c'est la game. Là c'est la game. Maintenant c'est Nashor. C'est le Nashor et la game après. Nashor. Back game. Et furtivité. Typical Twitch play. C'est la game maintenant. Deux morts maintenant. On peut tout simplement raser jusqu'à la fin. Quazix et Lucian où ils sont actuellement. Ils étaient partis middle lane pour essayer de se dire. Bon ils vont faire le Nashor. De toute façon on va essayer de remettre une petite pression middle. Il y a un game qui sont complètement passé à côté. Attendez vous pouvez tanker cette tour. Non mais merde les mecs. Non mais sérieusement vous pouvez tanker cette tour. Non mais sérieux. On attend que tout le monde soit en position. Non mais vous pouvez. Non mais pourquoi vous ne prenez pas la tour. Vous attendez une nib c'est. Ils ont attendu une nib. C'est une blague. C'était très bizarre. Non non non. 5v3. J'ai jamais vu un move comme ça. Même en solo queue. On prend pas la game. Bon. On va se retourner sur le Nashor. On va essayer de le faire du côté des Vigiles de 6. Mais par contre maintenant attention. 5v5. Debuff, résistance, magique etc. On connait sur le Nashor. On a Méthos qui est de retour. Qui est jungler. Qui a un smite. Il nous a déjà volé un Baron Nashor juste avant. Il y a que 3 réponses ici. Bon c'est bon. Réponse 1. Ils jouent la fantasy. Réponse 2. Ils jouent ultra safe. Réponse 3. Ils ont pété un câble. Ils jouent ultra safe. Ils jouent la fantasy peut-être. Une tour ça n'est pas pour EG. Les mecs ils ont une win. Dans le classement. Donc du coup on essaye de prendre le maximum possible bien sûr. On a pingé la dernière tour. On redonne surtout une occasion pour les Cloud9 d'éventuellement revenir. Mais ça va être très très compliqué bien entendu. Mais la game aurait pu être terminée ici. Et si jamais par un miracle les Cloud9 l'emporterait. Les EG vont bien sûr s'en mordre les doigts. La tour qui immédiatement focus. Ce qui aurait pu être le cas de la tour Nexus. Bien entendu vu la vitesse à laquelle elle tombe. Et du Nexus en l'occurrence. Puisque vu la vitesse à laquelle cet inhibiteur tombe également. Oh attention la cage qui était partie. On va essayer d'engager sur cet inhibiteur. Les Vigiliensis ils n'arrivent pas à prendre le teamfight maintenant. Ça va être compliqué. Voilà on prend l'inhib tout de même. On a les double sbires. Evidemment. Crepo qui avait balancé un petit grab. Etc. On avait mis la zone. Le pillar du côté de Trundle. Voilà. T2 bottom lane. On pouvait raser le push. Vous pouvez même la backdoor. Vous avez buff Nashor sur 5 personnes. Il n'y a vraiment aucun souci pour l'EG. Il y a... Le danger n'existe pas. Il n'y a aucun danger. Nulle part. Mais ils ne font pas d'erreur. Et justement les clan 9 attendent ça. Ils attendent l'erreur du côté des Vigiliensis. Ils font des erreurs les EG en jouant trop safe. Je pense. C'est vrai que je pense qu'ils auraient pu finir la game avec les deux kills. Ils auraient pu finir la game 10 fois. Bien entendu. Il n'y avait pas de secret. L'inhibiteur n'aurait pas repop au moment précis. Ils ont attendu facilement 20 secondes. En 20 secondes c'était plié. Il n'y a aucun problème. Là regardez la tour à quel point elle se fait def. Enfin... Ouais. C'est bon je pense. Clairement elle se fait def. Level 17 du côté de Hinox avec son trundle. Je l'ai vu. Il a mis 2-3 coups de batte. Clairement il l'a def. Altec level 17. Povoltaire level 18. Oh joli grab encore une fois de la part de Crépo. Mon dieu. Ça aurait éventuellement pu donner un snipe de Lemon Nation par Lulu. Mais Lulu n'était pas forcément bien au taquet. Encore un deuxième grab de la part de Crépo. Là cette fois-ci on ne deny pas bien sur l'ulti de Shyvana. Parce qu'il n'y a aucune raison d'ulti. Et ce n'est pas des bronzos en face. Ce n'est pas des bronzos. Il met vraiment de bon gras. Il a vraiment carré cette game. Oh Lemon Nation qui go directement. Oh le Zona il est un petit peu trop tôt. C'est un petit peu dommage. On a bien backup. On a bien backup du côté DEG. C'est bon le P-Packin il est là maintenant. Et de 1 et de 2. Et de 3 de récupérer. Ah il meurt quand même. Très bien joué de la part de Lucian. Très bien joué de la part de Sneaky. Il y a eu ce tunnel vision comme tu l'avais dit justement. Mais par contre. Ils ont réussi à le tuer. Ca sera tout de même la game. Franchement je n'y croyais pas pour les Clown 9. Malheureusement c'est plus un kill honorifique. Bien sûr. Cocho d'histoire de lui nerf un peu sa fantasy. Exactement parce que le KDA 13-0. Ca foutait un petit peu la merde. Et nous avons maintenant un miracle qui s'est produit pour les Evil Dilucis. Ils viennent de remporter une victoire contre les Clown 9 en 30 minutes. Et Olam tout de même. C'était bien contrôlé. Ils ont bien joué. Il y a eu des erreurs du côté de Clown 9 aussi. On a eu une très bonne avance. Dès très tôt dans le début de la partie. 11 minutes de jeu on est déjà à 2000 goals d'écart. 14 minutes de jeu on est à 3500. A partir de là on doit snowball justement. Quand on a une formation telle que Clown 9. On a pris des très mauvais calls justement à ce moment-là. On a pris des très très mauvais calls. High qui s'est suicidé à une reprise. Ce qui a donné en fait l'occasion de comeback pour le jeu. Et surtout en fait. On n'a pas vraiment eu de gros 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 plays. De tous les membres des EG. Par exemple si on parle de Snoopy et on parle de Inox. Bon qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette partie concrètement. Snoopy a mis des ulti. Il s'est fait out. Inox a mis des bons pillars. Mais c'était toujours une fois. C'était toujours une fois dans la position en fait. Où les EG étaient toujours mieux pour Teamfight. On a beaucoup fighté dans les couloirs du côté de la composition des EG. Si si si. Et ça c'est un gros problème. Et ça c'est un gros problème. C'est un énorme problème surtout que la game il avait complètement en main. Mais Théo s'il mettait la sauce totale à Snoopy. Snoopy s'est fait dominer dans sa jungle. Hard. Hard, 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 hard. Il s'est fait dominer de A jusqu'à Z. En phase de Teamfight mid-game. Là ça s'est beaucoup mieux passé. Pau Belter a fait d'excellents plays. Bien entendu Altec a fait d'énormes plays. Et Crépo sur les initiations. Incroyable. C'est surtout Crépo. Très performant. Qui a réussi à déclencher l'erreur du côté des Cloud9. Et le DPS vient de ce Twitch etc. Crépo a fait vraiment les plays. Il a protégé ce Twitch jusqu'à sa mort. Il n'a pas die. Il a die une fois dans la game tout de même. C'est assez étonnant. De l'autre côté on a Lulu qui était très au taquet sur les Glitterlands, Bouclier, Shield etc. Effectivement on est cadré comme des bites. Et de l'autre côté Snoopy sur les initiations. Spamming Q-Space. Il n'a pas fait grand chose. Il n'y a pas eu de flan de la part de Snoopy. Il n'y a pas eu d'initiation amazing de la part de Snoopy. Il m'a eu des ultis un petit peu farfelus. Genre en 1v4. Genre prenez pas la tour attention je suis méchant. Et de l'autre côté Inox. C'est vrai qu'Inox a mis des bons pillars. Ca je dois avouer il a mis de très très bons pillars. Il a zonné un petit peu tout le monde. Et ses ultis etc. Ses ultis je ne les ai pas vraiment suivis. Peut-être qu'il a ulti les cibles de Twitch alors que ça a go in sur lui par exemple. Pour aider à DPS. Il a certainement fait ça. Mais tout ce que j'ai suivi dans cette game là. C'est que Meteos il y a un énorme problème dans la jungle côté EG. Définitivement. Elios. Et il n'est pas réglé. Elios. Elios bien sûr. Negin Black Sword. IGN Tooth Bless. IGN Tooth Frost. Une rumeur comme quoi il viendrait remplacer Snoopy. Ce serait une addition de ouf à cette line là. Parce que Snoopy n'est pas... Et ça pourrait la faire sortir en fait du fond du classement ? Juste cette addition, ce remplacement tu penses ? C'est un coréen, problème de com etc. Ca va être très difficile à mettre en place. Mais EG a besoin de mettre à niveau son jungler. Snoopy est un mec cool, un vétéran etc. Il est adorable, je vais beaucoup parler etc. Il est cool. Vraiment je... Bisous. Mais il est pas à jour. Il est vraiment pas à jour. Oui mais il fait des bons barbecs. Il fait des bons barbecs. Il fait des bons barbecs ! Donc bon à partir de ce moment là qu'est-ce que vous voulez faire ? On peut pas le virer de chez EG. C'est lui qui fait le barbec qui ramène la viande pour tout le monde. Voilà. Donc à partir de ce moment là on ne peut pas le virer. On se retrouve dans 6 minutes pour le Plateau Analyst. A mon avis on aura à peu près les mêmes avis que moi justement sur cette game. On se donne rendez-vous avec Domingo et LRB. Et aussi Arteon qui sera là en présentateur. A tout de suite. Le Vittorius, le absolument phénoménal...